Laissons de côté nos stéréotypes et nos représentations. Chaque migrant a une histoire, un parcours, une personnalité, des projets. Prenons tout cela en compte pour cheminer ensemble dans l'apprentissage du français. Alors moi, j'étais persuadée que j'allais accompagner un groupe de personnes d'âge et d'origine différentes. Et puis en fait, maintenant, tous les mercredis, j'accompagne Fatou. C'est une jeune mineure qui d'ailleurs n'a pas de famille en France. J'étais vraiment surprise Christine. Moi je croyais que j'allais apprendre le français à un réfugié syrien, assez instruit. Et finalement, j'accompagne Lassala, qui est un jeune Guinéen de 18 ans, qui parle vraiment bien le français, mais qui n'est jamais allé à l'école. J'imaginais que j'allais aider une mère de famille qui a du mal à parler français pour faire ses papiers, ses démarches administratives. Et aujourd'hui, je propose des activités autour de la lecture et de l'écriture à un groupe de cinq personnes de nationalités différentes, à la bibliothèque notamment. Moi je pensais que tous les apprenants migrants étaient demandeurs d'asile. Et en fait, je me rends compte que certains sont dans des situations administratives régulières, mais ils ont besoin d'apprendre le français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?